... On se retrouve à présent sur le plateau de C-Foot au programme ce soir. Nous allons revenir sur la défaite de l'OM à Nice hier soir, mais aussi revoir tous les résultats du week-end, ainsi que le classement de la Ligue 1. Et nous recevons Romain Canouti de SoFoot, notre invité. Bonsoir Romain. Bonsoir Fanny. Très bel affichage au cou, magnifique. Merci. Super. Marseille a perdu à Nice 1 à 0 et se retrouve à la quatrième place au classement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce week-end n'a pas été bénéfique pour les joueurs de Didier Deschamps. Et surtout que les opposants directs aux Olympiens ont tous gagné, et surtout ont marqué les esprits. On pense à Lille, notamment, qui a été impressionnant, avec toujours le très remuant saut en attaque. Et là, c'est vrai que l'OM, seule équipe qui a perdu à ce niveau-là, redégringole. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux semaines, on nous disait l'OM et le seul champion va se succéder à lui-même. Il n'y a pas d'opposant. Et puis maintenant, on est quatrième et on n'en a que pour Paris, que pour les autres. C'est vous les journalistes qui disiez ça, non ? Il ne faut pas tout confondre. Il y en a certains qui ont besoin de vendre un championnat. Et c'est vrai que quand c'est très serré comme ça, ça devient très difficile d'avoir des conclusions hâtives. Je plains certains de mes confrères qui doivent comme ça rendre au jour le jour des conclusions. Allez, je vous propose d'écouter l'analyse de Didier Deschamps après ce match. C'est ça aussi le football. Malheureusement, je crois qu'on avait fait tout ce qu'il fallait. On avait eu les occasions, les opportunités. En n'ouvrant pas le score, on n'est jamais à l'abri. Au pire, on pouvait faire 0-0, mais on a eu encore pire en prenant ce but dans les derniers instants des arrêts de jeu sur la seule frappe cadrée qu'à Unis. Mais bon, c'est ça aussi le foot. Quand c'est dans l'autre sens, évidemment, c'est des grands moments. Et là, quand on est du mauvais côté, évidemment que c'est une grande déception par rapport à la qualité du match qu'on avait réalisé. Même si on a manqué un petit peu de détermination dans la zone offensive. Mais on avait fait ce qu'il fallait et se créer suffisamment d'occasion et d'opportunités pour marquer. Mais on ne l'a pas fait. Alors, même si l'Etienne Day n'a pas déçu, avez-vous été surpris par la composition de l'équipe alignée hier à Nice par Didier Deschamps ? Oui, dans un premier temps, on pouvait s'attendre que ce soit une sanction suite au match de Rennes pour Édouard Cissé. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, après coup, qu'Édouard Cissé a été préservé en vue du match contre Lyon, car un carton jaune l'aurait suspendu pour cette rencontre. Et Caboret étant déjà très sollicité au poste d'arrière-droite, juste à la blessure d'Aspidi Cueta, l'OM ne pouvait pas se permettre cette absence. C'est là qu'on voit qu'on a beau être champion de France, on a beau avoir un budget extraordinaire, on en est à ces petits calculs qui arrivent à faire titulariser Ndiaye, alors qu'il n'a pas démérité, attention, au milieu de terrain, bien qu'il n'a pas été transcendant. Et c'est vrai qu'il a joué la plupart des matchs que l'OM a perdus, trois matchs en championnat sur quatre, sur les quatre défaites, qu'à Paris où il n'a pas pris part à la défaite marseillaise. Donc, bon, on voit que l'effectif est limité, donc ça a certains avantages. Il n'y a pas les états d'âme de Ben Arfa ou de Valbuena à pareille époque de l'année comme l'an dernier, mais là, on se retrouve avec un groupe quand même assez réduit. Alors, l'âme et forme de Brandao expliquent à elle seule les problèmes offensifs de l'OM ? Évidemment non, mais c'est vrai qu'on est dans une équipe où on a l'impression qu'il n'y a plus d'attaquants, il n'y a plus de buteurs. On sait qu'à l'OM, on a connu ça, alors forcément, on ne va pas envoyer à l'époque de Jean-Pierre Papin, mais on avait des joueurs qui, déguisant le ballon, frappent. Là, la composition de l'OM, c'est Brandao, qui est avant tout un attaquant remiseur, on va dire déménageur. Sur les côtés Ayou, Valbuena, qui sont des milieux de terrain, donc c'est bien, ça percute, c'est vif, c'est dynamique, mais il n'y a pas quelqu'un qui frappe, qui a vraiment l'instinct du buteur. Il n'y a pas le tueur. Voilà, il n'y a pas le tueur. Alors après, ce n'est pas pour dire une méforme ou accuser André Pierre-Gignac, qui est blessé et qui va revenir et qui peut tout à fait remplir ce rôle-là. Il a rempli à Toulouse, on se souvient qu'il avait mis quand même 24 buts en une saison, soit 6 unités de plus que le meilleur total de Mamadouniang en Ligue 1, mais c'était il y a deux ans et pour l'instant, André Pierre-Gignac est blessé. Bon, l'OM a dominé quand même hier soir. Comment peut-on dominer un match de la sorte sans pouvoir marquer le moindre but ? Alors, c'est un manque de réussite, c'est aussi un manque de lucidité devant le but. On pense, alors, mon brandao, on ne va pas accabler, on sait que c'est plus au niveau de ses qualités, mais un garçon comme Lucho González, qui court énormément, était beaucoup plus efficace quand il était épaulé par Chérou au milieu de terrain et qu'il jouait un peu décalé sur la droite. Là, dans une position plus centrale, il court beaucoup plus. Pour des appels qui se voient moins à la télévision, mais qui se voient quand on est au stade. Et le problème, c'est qu'avec un Chérou qui joue beaucoup plus bas pour compenser ce manque de sentinelle de métier, on arrive avec un Lucho qui arrive devant les cages beaucoup plus émoussé. Et sa spécialité, il a marqué un but à Paris en début de match, qui est de frapper très fort une fois qu'il est dans la surface, ça se ressent moins. Et donc, du coup, l'OM peut dominer un match et ne pas gagner comme c'est le cas à Nice. Alors, hier soir, le gardien de l'OM a été bombardé de divers projectiles. Le stade du Ré pourrait être suspendu, selon vous, Romain ? Je ne pense pas à Nice. Ils sont coutumiers du fait. Ils jettent quand même pas mal de choses à chaque fois. Il y a eu un gardien, je me souviens, je crois que c'était Chabert, qui, lors du derby de Nice-Cannes, il y a 10 ans de ça, avait pris un pétard. Ça avait fait une grosse polémique. Mais bon, c'est le stade de Nice. Ils sont comme ça. De toute façon, on ne peut pas non plus lutter un peu contre ce folklore dans certains stades. Alors, un match nul 0-0 contre Rennes au Vélodrome. Une défaite 0-1 à Nice hier soir. L'OM va pouvoir redresser la tête après cette mauvaise semaine ? Oui, il y a un calendrier. Le déplacement au CR et Brest, c'est une chose. Mais il y a cette réception de Lyon qui peut être une belle fête, je pense, pour les supporters. Surtout ces matchs de fin d'année. On sait qu'on ne les a pas trop bien négociés ces dernières années, ces derniers matchs au Vélodrome. Mais là, ça peut être quand même quelque chose de beau. Surtout que Lyon est en train de se refaire un peu. Et ça va devenir un vrai choc. C'est intéressant. Allez, on jette un coup d'œil sur les résultats de cette 16e journée. Les principaux concurrents de l'OM ont gagné. Lille a atomisé l'Orient 6-3. Rennes a battu Monaco. Lyon s'est imposé à Montpellier. Paris a dominé Brest. 30 buts ont été marqués. C'est un record, Romain, non ? Ce n'est peut-être pas un record, je ne pense déjà pas, dans l'histoire de la Ligue 1. Mais surtout, on enlève. Il faut relativiser parce qu'on enlève ce match Lille-Lorient. On tombe de suite à 21 buts dans 9 matchs. C'est de suite plus la moyenne un peu Ligue 1 qu'on aime, cette moyenne un peu tactique, pour ne pas dire frileuse. D'accord. On passe à présent au classement à deux points du leader. Les joueurs de Didier Deschamps sont quatrièmes avec le même nombre de points que les Lyonnais, qui les suivent et qui reviennent bien. Oui, ce qu'on voit aussi, c'est que Montpellier, qui est dixième, donc qui est juste derrière Toulouse, est à quatre points de Lille. Ce qui veut dire que là, pour le coup, les conclusions hâtives vont être très difficiles. Une bonne série de l'OM et on va encore passer les fêtes comme seul champion. Oui, mais avec quatre défaites comme la saison dernière, les Marseillais risquent de cogiter un peu pendant cette trêve qui arrive, non ? C'est peut-être pas plus mal, parce qu'il y a de grandes échéances qui vont arriver, mais la Ligue des Champions, c'est que mi-février, c'est dur de tenir un effectif avec ça. Et puis surtout, il faut aussi se rappeler qu'il y a certaines équipes qui ont disputé ces huitièmes de finale et qui ont perdu, ce qui peut arriver et ce qui n'est pas grave pour l'OM s'ils rencontrent Barcelone et Real Madrid, qui derrière ont totalement décroché. Il ne faudrait pas que ce soit le cas de l'Olympique de Marseille, donc c'est bien d'avoir une trêve où tout n'est pas parfait, et ça permet de maintenir un peu le groupe en éveil et de leur dire qu'il va falloir travailler le fond pour être encore efficace au printemps. Alors justement, les joueurs Didier Deschamps sont de moins en moins favoris dans la course au titre cette saison, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il y a eu un mieux, c'est sûr qu'avec un classement serré comme ça, il suffit de gagner 4-0 contre Montpellier et forcément, on s'enflamme. Et puis derrière, on a de quoi s'inquiéter quand on revoit les images du match contre Nice. Mais il y a un groupe avant tout à l'OM. Ce qu'il faut craindre, c'est aussi des équipes qui sont en train de bien marcher. Je pense à Paris, je pense à Lyon qui vont revenir. On s'inquiétait au bout d'un moment de voir Brest en tête de Ligue 1, mais on savait très bien que c'était pour l'automne et que les choses sérieuses allaient reprendre. Là, l'OM va avoir de vrais concurrents. Il ne s'est pas dit qu'il y en ait un qui s'effondre comme Bordeaux l'an dernier. Alors qui sera le champion d'automne, selon vous ? L'OM a quand même de grandes chances parce que Lille ne va pas avoir un calendrier facile. Mais ça va être ce match, je pense, contre Lyon, qui va le 19 décembre au Vélodrome, je pense qu'il va déterminer beaucoup de choses. Alors bientôt, il y a le Mercato. Pensez-vous que l'OM va finalement bientôt pouvoir recruter un latéral droit ? Ce fameux latéral droit, ça me plaît beaucoup. Vous savez, il y a un quotidien régional, on ne va pas le citer, mais vous savez, c'est celui qui a le nom de notre région. Et ils ont l'habitude dans leur supplément sport, voilà, on va le dire comme ça, ils ont l'habitude dans leur quotidien, dans leur compte rendu de match, de noter les joueurs, de noter l'arbitre, de jouer l'entraîneur, de noter les spectateurs, ils notent tout. Ce qui est dommage qu'ils ne notent pas les dirigeants. C'est vrai que par certains moments, on se dirait que ça ne serait quand même pas plus mal. Parce que Deschamps, il y a de quoi désespérer. Au début, on nous annonce un latéral droit de remplacement, Rod Fanny, c'est la solution idéale. Et puis au final, et bien non, alors après on est sur une deuxième piste, et puis non. Alors, pour un président qui est venu à la rencontre des journalistes dès la blessure de l'international du sport espagnol, en disant, on va le remplacer de suite, on ne va même pas attendre le Mercato pour finalement patauger pendant 15 jours, il y a de quoi désespérer. Allez, on dit un petit mot sur nos amis d'Arlavignon qui n'ont pu faire que match nul face à une petite équipe de Nancy. Eux aussi sont en manque d'efficacité offensive, non ? Oui, là pour eux, c'est clairement, et c'est tout à l'honneur du président, on prépare déjà la saison prochaine en Ligue 2. Il n'y a pas de honte à ça, parce que l'an prochain, Arlavignon sera sûrement en Ligue 2, mais sera considéré comme une bonne équipe de Ligue 2, ce qui était quasi inespéré il y a deux ans ou trois ans. Pour l'instant, ils ont certains problèmes, il y a notamment Herbaté qui est parti à la fin du match. Je veux dire que Lisandro à Lyon se permettent ce genre de comportement, on passe encore, c'est le métronome de l'équipe. Mais Herbaté, vous l'avez vu, gagner des ballons. Mais Herbaté peut quitter le club, non ? Oui, il va falloir d'ailleurs, je pense, qu'il quitte le club, parce que quand on n'attend même pas ses partenaires à la fin du match, c'est difficile après de rester dans un vestiaire et de faire comme si de rien n'était. Alors, à l'OM comme à l'Avignon, cette semaine risque d'être agité en coulisses, non ? Pour l'OM, on va surtout parler des Olympias à ce niveau-là, parce qu'à l'Avignon, on va dire, pour cette agitation, ils ont quelque peu l'habitude. Pour l'OM, il va vraiment falloir faire quelque chose au niveau du recrutement, donner un signe fort à l'entraîneur, aux joueurs aussi qui peuvent leur être boostés comme ça et donner un dernier petit coup avant Noël. Ça ne serait pas du luxe. Romain Canouti, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle qu'on peut retrouver vos écrits dans SoFoot. qui sort mercredi. D'accord, merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau SoFoot. A très vite sur LCM.